Allô? Oui, Marc? Là, j'ai perdu mon sac avec tous mes papiers. Comment t'as perdu tes papiers? T'as été où, là? T'es-tu en Italie? Oui, je suis arrivé, mais j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ton fils, là! Il a perdu toutes ses affaires! 1991, c'est l'année du Super Nintendo de Thelma et Louise, mais c'est aussi l'année où tu passes l'été en Italie. Exactement. Le personnage n'avait pas tellement le temps de se concentrer sur ça pendant cet été-là, en fait. Parce que ton personnage, comme dans les deux autres films, était à la recherche de l'amour. Oui, exactement. Ça tourne toujours un peu autour d'une histoire d'amour, parce que c'est un éternel tombeur de ses dames. Ça, c'est plus dans sa tête, là. Il va se rendre en Italie pour rejoindre une fille, puis ça va pas se passer comme prévu. Il y a un Espagnol qui a essayé de m'avoler. Me suis perdu. J'ai rencontré du monde weird. J'ai un petit peu trop fait le party. Ricardo disait qu'en 1991, les choses n'étaient pas exactement comme elles sont maintenant, évidemment. L'habillement, surtout. Comment on s'habille en 1991? Mais en fait, on s'habille un peu comme les gens dans un certain quartier montréalais, qui s'appelle le Mylan aujourd'hui. Je pense que c'est une mode qui revient... Bien, qui est revenue, en fait. Je le savais, le temps était venu pour Marie-Ève Bernard de succomber au charme de Ricardo Trodji. Ricardo Trodji l'homme, mais surtout Ricardo Trodji le scénariste. Trois bonnes raisons d'aller voir 1991. De l'humour, du divertissement et beaucoup de plaisir. Plus charmant de même, c'était quoi les chances que ça finisse mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.